salut tout le monde aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu un petit retour aux bases histoire de de bien s'assurer de comprendre un système qui est extrêmement important en fait ce qui se passe concrètement c'est que je vous réserve quelques surprises on va dire que ce sont des surprises offensives et des surprises offensives qui reposent sur le radar j'en dirai pas plus mais je pense que les gens qui qui sont déjà curieux doivent avoir déjà deviné de quoi de quoi je parlais mais du coup avant de pouvoir courir correctement selon le sujet il va falloir vraiment être à l'aide avec le radar alors quand je dis radar je parle du radar offensif rr donc le fcr rr fcr c'est fire control radar on l'appelle comme ça parce que il est principalement destiné à guider les armes en fait ça c'est un radar d'armement de son nom fire contre le radar c'est pas un radar défensif c'est un radar offensif alors avant de faire quoi que ce soit donc j'ai lancé une mission je n'en ai pas beaucoup plus parce que le but ça va être de découvrir dans quelle situation on est grâce au radar mais avant de faire quoi que ce soit je m'excuse vraiment mais je suis un petit peu autiste j'aurai besoin de set up mon avion dans une configuration où je me sens à l'aise donc pour commencer une petite lumière qui clignote en combat aérien c'est une bonne façon d'indiquer l'ennemi sa position donc on va essayer d'être moins visible donc ici on va désactiver les lumières sur le panneau des éclairages externes si j'arrive à cliquer voilà j'ai réussi à cliquer félicitations ensuite on va mettre alors ça ne servira à rien mais vraiment mais je vous jure je autiste donc je vais mettre le mode de contre-mesure en semi auto j'expliquerai ça une autre fois et qu'est ce que j'étais en train d'oublier je pense que c'est tout pour cette fois ouais je pense que là on va pouvoir commencer donc le fire contre le radar c'est un écran extrêmement important c'est cet écran si donc ce truc plein de symboles qu'on comprend pas tout ce que ça veut dire et qu'il ya plein de trucs qui bougent des trucs qui sont affichés etc quand on aura à la fin de cette vidéo vous serez experts sur cet écran et vous comprendrez tous les modes de radar et vous comprenez comment fonctionne le radar offensif d'un avion de chasse peu importe lequel et vous comprendre ses limitations et ses contraintes et ses avantages et etc donc avant d'aller plus loin je vais aussi réduire un petit peu l'éclairage de mon visée au casque parce que vraiment la couper en fait non j'aime juste au minimum sinon ça va être relou pour l'affichage je vais peut-être conserver comme désigne pour désigner des choses à l'écran mais pas plus que ça quand on n'est pas trop distrait donc le rwr rien à voir le fcr donc le radar offensif c'est un instrument qui se trouve dans le nez de l'avion donc je vais vous montrer ça donc en fait on voit souvent sur les avions de chasse si j'arrive à maîtriser la technologie de la souris hop 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 voilà ah donc merde comme vous le voyez le nez de l'avion la toute pointe en fait un espèce de une espèce de couleur différente une forme légèrement différente en fait la raison pour ça c'est que c'est un cône qui est dans une matière composite c'est pas du métal comme le reste de l'avion la raison pour laquelle c'est une matière composite c'est que ça doit être une manière une matière qui est transparente au radar parce que c'est précisément dans ce nez de l'avion que se trouve un radar orienté c'est un espèce de on dirait un peu une plaque plate qui s'oriente qui est montée sur un moteur avec un axe et qui s'oriente donc sur l'axe gauche droite et haut bas et donc il est constamment en train de bouger pour scanner en fait l'horizon c'est dire que le fc est capable de scanner que vers l'avant avec son avec son radar offensif ce qui est un petit peu un petit peu du sens parce qu'on va pas tirer en arrière mais donc le fc est vraiment à vraiment une vision détaillée que vers l'avant et c'est un sens un truc qui est commun avec à peu près tous les avions de chasse de cette génération en tout cas c'est que le nez de l'avion à un espèce de petit cône en matière composite transparente au radar dedans il ya un radar orientable et ce radar il scanne vers l'avant et il émet des ondes pour essayer de comprendre ce qui se passe devant et trouver les échos radar dans le cadre d'un radar rr bon je vous passe toute la partie complexe et super théorique de comment est-ce que le radar rr fait pour ne pas scanner le sol enfin en gros ne pas faire des faux positifs quand il scanne une montagne ou un truc du genre la version très courte c'est que il ya plein d'algorithmes super complexe et de la technologie super avancée pour justement déterminer qu'est ce qui est un objet volant intéressant et le différencier du sol c'est une des raisons pour lesquelles les avions qui veulent se cacher ils se mettent le plus proche du sol possible il ya d'autres méthodes pour se cacher d'un radar offensif mais déjà si on se rapproche du sol on complique la tâche du radar qui va devoir essayer de distinguer un avion au ras du sol du du des arbres et des autres trucs qui peuvent se trouver au sol mais donc on va partir du principe que ce radar est parfait et que donc tout ce qu'on voit ici c'est en effet des avions et qu'il y aura pas trop positif et que il ya aucun avion qui va échapper à notre radar donc qu'est ce que quoi comment qu'est ce qu'on voit alors je vais essayer d'aller dans l'ordre les principales choses qu'on voit sur sur ce radar c'est donc vous voyez que j'ai un curseur ici que je peux orienter alors avant expliquer le curseur en fait j'ai juste montré autre chose donc ce radar en fait c'est un carré le problème c'est que les ondes qu'on aimait avec avec le radar offensif c'est un cône c'est pas c'est pas un carré donc en fait ça c'est un affichage qu'on appelle un biscope qui en fait va et tirer le cône radar pour leur amener un carré je peux l'illustrer en regardant mon hsd horizontal situation display ici d'ailleurs que j'ai mieux régler parce que la visibilité kaoui monautique c'est pas énorme alors ça c'est bien donc je peux déplacer alors je vais essayer d'expliquer un petit peu où sont les boutons sur sur les commandes de du joystick du manche à balai et de l'omane et des gaz histoire de un peu mieux illustrer quel bouton sert à quoi et comment comment on contrôle donc le curseur qui est ici en fait je contrôle grâce à un bouton qui sur le f16 est ici donc pardon ici là c'est un espèce de truc sur le pouce qui sert un peu de mini joystick qu'on peut orienter que le bout du doigt bon là chez moi j'ai un setup légèrement différent avec une manette légèrement différent donc je les sous l'index mais donc c'est un aspect de ce qu'on pose le doigt dessus et on peut orienter un petit peu le curseur dans toutes les directions maintenant c'est un très bon moyen de d'illustrer l'espèce de de distorsion qui est faite pour pouvoir ramener l'affichage à un carré c'est que si je bouge le curseur de gauche à droite ici juste de gauche à droite eh bien mon hst va m'afficher la position du curseur ici remapper sur un vrai axe x y de ça c'est mon avion et c'est tout ce qu'il y a autour de moi donc évidemment je vois que ce qu'il y a devant moi donc si je bouge mon curseur de gauche à droite vous voyez qu'il fait pas un mouvement de gauche à droite en fait il fait un arc de cercle de cercle pardon donc je vous prouve donc on voit ici à gauche mon curseur si je bouge de gauche à droite parfaitement horizontalement en fait il fait un arc de cercle en trois dimensions sur 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 une vue horizontale vue du haut donc ça permet de 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 voir tout le cône radar sur un affichage quadrillé en fait sa forme de carré ça va nous aider pour plein de trucs vous allez voir et déjà ça me permet de pouvoir scanner et désigner des choses de manière horizontale sans avoir à me dessiner un arc de cercle avec deux axes sur le joystick et essayer de faire des mouvements plus complexes c'est plus facile à orienter en x y comme ça on se retrouve plus facilement donc là c'est la première chose c'est le truc qui saute aux yeux c'est le curseur donc le curseur il va me servir de souris en fait pour désigner les cibles ou chercher des choses etc donc là c'est juste un moyen pour moi dire pour dire au radar ok il ya un truc qui m'intéresse là et je le sélectionner ça contrôle pas l'antenne du radar actuellement c'est juste une souris ça ça change rien le radar est en train de scanner j'y reviendrai donc la deuxième chose qu'on voit tout qui attire l'oeil là c'est un truc qui bouge en bas là il fait des mouvements de gauche à droite il fait un balayage en fait ça c'est un indicateur de mon lantenne radar donc en fait mon lantenne radar elle est constamment en train de pivoter de gauche à droite dans un mouvement fluide et continu et là en fait je vois que elle est en train de scanner tout son range tout sa portée horizontalement ensuite il ya un deuxième truc qui bouge c'est ce type ce petit coin ce petit curseur ce petit curseur en fait il indique le le scan vertical j'ai revenir juste après mais donc c'est important de savoir que grâce à ces deux indicateurs je peux voir quel type de balayage fait mon radar et qu'est ce qu'il est en train de regarder on voit bien que mon curseur est complètement décoré de ce balayage radar je peux mettre le curseur où je veux le radar il s'en bat les couilles il scanne ce qu'ils vont scanner il fait son balayage donc ensuite donc des choses intéressantes sur ce sera sur cet affichage donc on va essayer de faire dans l'ordre ici en fait le numéro qu'on voit ici c'est un nombre de mille nautiques c'est la portée de l'affichage du radar c'est juste une question d'affichage ça ne change rien la puissance de l'antenne ça change rien à l'émission ça change rien à quoi que ce soit ça me dit juste qu'est ce que je vois là sur mon carré d'affichage donc les 20 minutiques ça veut dire que ici je vois jusqu'à 20 minutiques ça c'est zéro je me repère avec l'écran qui sont à droite ici donc 20 minutiques c'est ici donc si je mets mon curseur ici mon curseur il est merde donc ouais si jamais je mets le curseur tout en bas ça réduit la portée de l'écran donc là on a 10 minutiques si je passe tout en haut 20 minutiques plus haut 40 minutiques et ainsi de suite 80 jusqu'à 160 en général le radar il détecte que des très 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 gros truc à 160 donc ça vaut pas la peine de le mettre à 160 c'est bien le garder à 40 ou à 20 selon ce qu'on cherche donc si je mets le curseur ici mon curseur il est positionné environ à 20 minutiques donc oui évidemment c'est une désignation vue du haut en fait donc tout ce qui est en bas c'est ce qui est plus proche de moi et plus c'est loin plus c'est loin de moi il ya aucune là on voit pas d'altitude c'est juste vue du haut mon avion est là en gros sur ce point et ça c'est la distance donc plus c'est haut plus c'est loin donc là mon curseur il avait une nautique et si je regarde mon sens sur ma carte évidemment à 15 minutiques je le vois pas aller clic à 30 minutiques je vois en effet donc ce curseur il représente 20 minutiques devant moi ah oui petit détail intéressant alors la base du radar mon avion il est au centre en fait donc si je fais des gauche droite sur la base du radar en fait c'est juste la petite zone qui est autour du nez de mon avion comme on voit là donc en fait Si on voit un truc de sur radar qui descend et qui va vers la base du radar c'est qu'il va me taper donc toute la base du radar c'est le nez de mon avion vu que c'est un remapping quadrillé d'un cône enfin bon donc pour en venir au sujet je m'excuse de parenthèse ça va le faire tout le long de la vidéo je suis incapable de m'empêcher donc tout en haut 20 minutiques la moitié de l'écran donc cette barre ici c'est la moitié donc 10 minutiques et ensuite on a encore les divisions par deux donc donc ça c'est la minotique ça c'est 10 minutiques ça ça va être 15 minutiques ça ici ça va être 5 minutiques évidemment la base c'est zéro donc si jamais je monte plus haut et je passe à une portée de 40 sur l'affichage en haut ça va être 40 ici à la moitié ça va être 20 là c'est 30 et là c'est 10 et tout en bas c'est zéro donc ça c'est pour la déchante distance d'affichage je peux la changer en bougeant le curseur ou en appuyant sur les boutons ici c'est plutôt explicite ah oui évidemment les points de repère comme celui là là ils vont s'afficher à la fois sur mon radar offensif et sûrement sur ma carte en fait c'est juste un moyen de se repérer savoir à peu près où est enfin qu'est ce que je vois est ce qu'est ce qu'est une cible est au dessus d'un point de repère selon des choses ça permet d'un petit peu corréler la navigation et les points de repère avec les systèmes normalement et la position des cibles sur le radar donc on va continuer notre explication de ce radar donc ici on a la limite du radar donc le a pour la limite et 6 c'est pour 60 degrés donc ce que ça veut dire c'est que le radar va scanner 60 degrés de chaque côté du centre en fait donc en gros 120 degrés et c'est pour ça qu'on voit le 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 balayage radar qui fait toute la toute la zone c'est que il fait toute sa portée à savoir 120 degrés si jamais j'appuie dessus je peux réduire le scan là je les réduis à 30 degrés donc on voit les 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 indicateurs horizontaux verticaux encore une fois je suis pas pratique qu'ils soient verticaux parce que ça veut dire que en vrai c'est ça donc on voit que c'est beaucoup plus réduit ça fait un ça fait un angle de 60 degrés 30 degrés de chaque côté du centre mais ça représente des des barres verticales ici donc c'est plus facile de se repérer donc c'est vachement pratique d'avoir tout affiché sous forme de carré et donc là on voit que je scanne moins large en fait l'avantage que j'ai c'est que je scanne plus vite en fait enfin l'antenne bouge à la même vitesse mais vu qu'elle scanne pas les bords qui peut-être ne m'intéresse pas et ben on va se concentrer et scanner plus vite et plus vite repasser sur la même zone si je bouge le curseur et que j'arrive à la limite de l'angle en fait je peux l'orienter on peut le voir ici je peux légèrement orienter le radar pour un peu lui indiquer de scanner d'un côté ou de l'autre je peux encore réduire cet azimuth hop jusqu'à 10 donc là en gros j'ai un rayon de de 20 degrés 10 degrés de chaque côté du centre et qu'on comme on le voit il balaye super vite parce qu'il a pas grand chose à balayer en gauche droite on qui peut balayer super vite encore une fois je peux l'orienter c'est pratique mais du coup ce qui est quelque chose qui est en dehors de ces deux lignes c'est quelque chose est là ou là je vais absolument pas le voir je serais aveugle à moins de réorienter la 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 portée radar en le balayer radar sur cette zone là donc on voit que on a fait le balayer radar il suit cet intervalle ou qui soit il reste dedans super pratique quand on sait plus ou moins ce qu'on cherche et où chercher où qu'on veut scanner plus vite tout simplement avoir un plus rapide taux de rafraîchissement de une zone qu'on scanne dans le ciel donc on va le garder au maximum vu que on n'a pas encore trouvé de cible on a encore en mode cherche on chasse là ensuite bouton suivant voie 4b alors c'est là que ça devient vraiment intéressant les b en fait c'est ce qu'on appelle une barre et une barre en fait c'est un étage vertical du scan je vous ai montré le balayage horizontal il est continu il est constamment gauche à droite comme ça par exemple pour mal le maire et on fait clair et d'un côté il s'arrête il va de l'autre côté c'est pas exactement correct en fait parce que en réalité si on regarde ici l'élévation de l'antenne radar il bouge de haut en bas par cran en fait par à coup en fait ce qui se passe c'est que le balayage radar ce qu'il fait je vais montrer que le curseur sera plus simple c'est ça il fait alors je vais essayer de me coordonner avec avec l'élévation donc hop ok il fait son scan ici il arrive au bout il descend d'un étage il fait un scan il arrive au bout il descend d'un étage il fait un scan il arrive au bout il descend d'un étage il fait un scan une fois qu'il a fini son quatrième étage il remonte tout en haut et il recommence avec son scan il descend d'un étage il refait un balayage il descend d'un étage il refait un balayage et ça quatre fois et c'est ça que vous dire le 4 qui est ici en fait c'est pour ça qu'on voit l'élévation de radar monter et descendant le cran ainsi de suite donc il descend il descend une fois qu'il arrive au fond il remonte en haut on peut régler en fait le nombre de barres qu'on scanne parce que évidemment plus on scanne de barres plus longtemps on va mettre avant de scanner l'étage tout en haut donc on peut réduire à une barre donc là l'élévation elle ne bouge plus et il fait juste le balayage de gauche à droite il bouge pas et touche pas l'élévation je peux le configurer à clic de barres là on peut voir que là il scanne deux étages donc en gros il fait plus ça ainsi de suite pardon je glissais mais maintenant il fait ça un étage il descend second étage il remonte premier étage il descend second étage il remonte et ainsi de suite il fait des cercles en fait avec son radar donc l'avantage de faire ça c'est que si on n'a aucune idée d'où est l'ennemi vaut mieux rester sur quatre barres donc là on va rester sur quatre barres mais du coup on scanne lentement en fait pas que l'antenne bouge le plus lentement c'est juste qu'elle doit couvrir une plus grande zone par contre si on a plus ou moins une idée de ce qu'on cherche à quelle altitude on peut réduire l'ombre de barres hop deux c'est bien et on va scanner plus vite et on va plus rapidement scanner une zone plus restreinte verticalement maintenant comment est-ce qu'on sait à quelle altitude on scanne c'est là que c'est vraiment très intéressant hop je repasse à quatre barres parce qu'on sait toujours pas ce qu'on cherche donc à côté du curseur il ya deux chiffres 51 36 34 27 horizontalement ça change rien si je vous dis pas ce que c'est vous allez passer un bon moment avant d'arriver à deviner ce que ça veut dire en fait c'est la portée verticale du radar en milliers de pieds donc par exemple si vu que c'est un cône vertical aussi la recherche comme mon curseur à cet endroit là alors on va dire ok à cet endroit là donc là ici je suis au centre donc ma portée c'est 20 20 20 min nautique donc à la moitié c'est dix min nautique donc ça veut dire que mon curseur là à dix min nautique à cette position là à cette distance là il va scanner le ciel entre 44 mille pieds et 32 mille pieds on c'est vraiment très haut ce qui veut dire que quand il fait ses quatre barres la plus haute bar elle va scanner 44 mille pieds la plus basse bar elle va scanner 32 mille pieds si jamais je réduis le nombre de barres évidemment ça réduit mon intervalle sur le curseur hop si je passe à une barre je scanne qu'un seul étage et cet étage il va voir que entre 40 et 35 mille pieds sauf que vu que c'est un cône ça change avec la distance si jamais je me rapproche cet intervalle il réduit il est réduit en fait vu que plus proche du nez il va voir moins haut et moins bas en fait vu que le cône est plus petit donc là à une distance de 5 mille nautique 20 divisé par 4 mon premier quart de l'écran je verrai les cibles que s'ils sont donc devant moi mais entre 30 mille pieds et 28 mille pieds donc c'est pas grand chose par contre si je m'éloigne beaucoup le curseur je me rends compte que hop à 40 mille pieds donc 80 divisé par 2 je scanne entre 80 mille pieds et 98 mille pieds donc je scanne 18 mille pieds en un seul étage donc si je mets je mets deux étages clic 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 ou même quatre étages je scanne beaucoup plus même en étant proche donc même à 10 mille nautiques je scanne 12 mille pieds et donc si jamais je me rends compte que je scanne trop haut comme là il y a peu de chances que j'ai une cible qui soit entre enfin qui soit si haut et si proche ce que je peux faire c'est régler en fait l'orientation de l'antenne et je fais ça avec une espèce de roue en fait qui se trouve ici sur le sur la commande du f16 en fait c'est une espèce de roue qui pivote et qui va me permettre donc que je m'appelle sur une roue sur mon ce moment je les gaze aussi qui va me permettre de orienter l'antenne là je peux la descendre je peux la monter et en fait ça va descendre les barres de scan que je vais scanner et en même temps vous voyez que autour du curseur les chiffres ils changent si je baisse l'antenne je scanne plus bas entre 3000 et 9000 pieds si je scanne plus haut je scanne plus haut et donc si j'ai une petite idée de à quelle altitude je cherche une cible je peux orienter l'antenne verticalement et compter sur les barres pour scanner un peu au dessus un peu en dessous et espérer trouver une cible voilà c'est à ça que sert les barres donc le M ici il est moins intéressant en fait c'est la requête IFF donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente ouais donc en fait donc pour revenir très rapidement l'IFF c'est l'identification friendly or foo donc ça va nous permettre de savoir si un avion est ennemi ou pas ou comprendre qu'est-ce qu'il fait là et plus ou moins comment il se désigne en gros c'est une requête au transpondeur donc il y a différents modes de requête je vais le faire très vite parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo mais c'est quand même intéressant donc il y a plusieurs modes il y a le mode 1, 2, 3 et 4 et le plus en fait c'est scanner tous les modes les uns après les autres donc le mode 1 c'est juste un code identification de chiffres qu'on configure au sein d'une alliance en fait plusieurs pays peuvent partager le même code pour dire voilà on est allié entre nous si quelqu'un répond pas à ce code là c'est qu'il ne fait pas partie de cette alliance il ne fait pas partie de ce groupement c'est possible de pratiques pour eux si on a plusieurs escadrilles ensemble on leur met le même code et ils se retrouvent en gros savoir si on est dans le même groupe ou pas ensuite le mode 2 c'est une requête très spécifique en fait qui va chercher un numéro de série d'un avion en gros c'est un code unique par avion qui peut être configuré évidemment mais par défaut c'est un code unique pour chaque avion et donc c'est pratique pour reconnaître un avion particulier donc si jamais j'ai six avions devant moi et je connais le numéro unique d'un de ces avions et je veux savoir lequel c'est et bien je fais une requête et je vais avoir une réponse le seul qui va répondre c'est l'avion qui aura le même code que celui que je suis en train de chercher du coup il faut configurer quel numéro spécifique on veut chercher etc c'est un petit peu chiant c'est pas très pratique le mode 1 il est configuré avant le départ de la mission évidemment les autres modes sont tous configurés avant le décollage on peut les reconfigurer pendant le vol donc là si je suis en mode 2 et que je veux chercher un avion particulier et que à la radio je demande à quelqu'un de me dire quel est le code que je cherche je peux configurer ce code et tout mais bon c'est pas très intéressant ici le mode 3 c'est le mode civil donc c'est le transporteur des avions en ligne etc il sert pas à grand chose ici vu qu'on a pas vraiment d'aviation civile et le mode 4 c'est un mode vraiment intéressant c'est le mode militaire c'est le mode qui repose pas sur un code préconfiguré mais il repose sur une clé une vraie clé de chiffrement donc c'est de la crypto et en gros les seuls avions qui vont pouvoir répondre à une requête de type 4 ce sont les avions qui auront la même clé que moi les autres ils vont pas pouvoir répondre ils vont répondre de la merde et donc si jamais je fais une requête en mode 4 sur des contacts radar et que j'ai une réponse positive ça veut dire que ce sont des alliés et j'en suis certain si jamais ça répond pas ce que ce sont des ennemis ou qu'ils ont mal répondu ou alors que leur transporteur est mort donc on fait le scan avec ce bouton ici qui est hyper méga giga supra important pour tout ce qu'on va dire pour la suite c'est le bouton avec lequel on clique en fait donc le curseur il est manipulé avec la gauche ici mais c'est avec ce bouton ici là en dessous du bouton rouge qu'on va désigner des choses en gros c'est le tms c'est le target ouais target marqueur switch je pense c'est ça ouais je pense c'est ça et en gros si on fait il a quatre positions vers haut bas gauche droite si jamais je le décale vers la gauche sur mon joystick j'ai le même joystick que ça donc j'ai le même bouton même endroit si je décale vers la gauche en fait ça va déclencher le scan et je vais voir à côté de mon curseur il va me dire quel mode il est en train de scanner une fois qu'il a fini de scanner son intervalle et ben il arrête il va m'afficher si quelqu'un a répondu ou pas quelqu'un qui répond pas c'est quelqu'un qui a soit pas répondu soit répondu pas correctement et donc comme je disais si jamais on le laisse en m plus il va scanner tous les codes merde tous les codes les uns après les autres on le voit donc là il commence par le 4 ah merde il n'a fait que le 4 ok je pense que j'ai trouvé un bug sur sur l'implementation d'IFL de BMS bon c'est tout jeune il est censé faire 1, 2, 3, 4 mais peu importe donc j'ai juste expliqué parce que c'était sur le chemin et que c'était sur l'écran mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse actuellement maintenant ce qui a vraiment nous intéresser c'est trouver des cibles et essayer de comprendre comment faire un scan etc donc là je vais mettre une portée un peu plus raisonnable donc j'ai cherché 80, 80 000 en général c'est 40 ou 80 quand on est vraiment paumé et qu'on ne sait pas ce qu'on cherche et là je vois directement j'ai trouvé quelque chose merde pardon j'ai trouvé quelque chose là ce petit point blanc là ici c'est un contact radar donc pour peu que j'ai affiché la bonne distance et que mon antenne cherchait au bon endroit j'ai trouvé une cible en tout cas j'ai trouvé un contact radar donc ce contact radar vu mon curseur il se trouve entre moins 5 bon 5 en dessous du sol et 45 000 pieds donc c'est un énorme intervalle donc je n'ai aucune idée d'où il est entre ces intervalles par contre ce que je peux faire c'est mettre le curseur dessus et le petit 20 qui s'affiche en dessous c'est son altitude réelle en fait parce que le radar évidemment il sait à quelle altitude il a reçu cet écho radar donc là je sais qu'il est à entre 20 et 21 mille pieds donc je connais son altitude donc par exemple si jamais je scanne en dessous de 20 mille pieds il va disparaître il va passer en gris une fois que le radar va repasser dessus il n'est plus trouvé hop perdu et au bout d'un moment il va disparaître parce qu'il n'y a plus d'écho radar à ce moment là et ça fait deux fois que le radar est passé à ce moment là il n'a plus trouvé d'écho radar donc là sur la barre supérieure il n'a plus retrouvé son écho radar si je scanne au dessus ça va être pareil je ne vais pas le trouver et si je reviens sur l'intervalle qui comprend 20 mille pieds même de peu voilà je vais le retrouver sur la barre du dessous là normalement vu que c'est 20 mille pieds c'est l'intervalle du dessous voilà j'ai retrouvé mon contact radar il met une petite barre en dessous pour me dire qu'il est plus haut que moi si je ne me trompe pas donc je peux vérifier mon altitude en effet il est plus haut que moi je suis à 19 mille pieds cool c'est logique donc évidemment donc là il est un peu au-delà des 40 mille pieds donc si jamais je descends ici je ne le vois plus il est juste au-dessus de la ligne il est là quelque part donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais le mettre au mieux d'intervalle de mon élévation et comme vous le voyez ça met du temps avant de repasser sur cette position genre quand j'ai ré-monté l'antenne radar pour plus le capter le radar il a mis un petit moment à comprendre qu'il n'était plus là parce qu'il a dû rescanner le même endroit du ciel et se rend compte qu'il n'était plus là donc si jamais il fait une grosse manoeuvre etc il va juste disparaître du radar parce qu'il sera sorti de ma portée ou de mon intervalle etc donc c'est un vrai avantage de réduire le nombre de barres qu'on scanne quand on sait ce qu'on cherche donc maintenant on a trouvé une cible on va la désigner là en fait ce qui se passe c'est que sur son radar défensif à lui il va recevoir un signal à chaque fois qu'il est touché par le nom de radar donc là à chaque fois que je suis sur la barre qui le concerne et que mon antenne radar le balaye il va recevoir un petit ping et ça va faire POUP POUP sur son écran radar et donc il sait que quelqu'un le voit et il sait où je suis plus ou moins dans quelle orientation bon c'est l'équivalent du RWR que j'ai ici donc il aura la même chose de son côté un cadran qui va lui dire hé il y a un radar qui est en train de t'émettre des trucs là dans la figure dans ce cap là environ donc là il sait que je suis là donc je l'ai trouvé mais lui aussi il m'a trouvé et il se trouve que pour des raisons géométriques et de physique il sera beaucoup plus facile pour lui de capter pardon je bouge sur ma chaise un scan radar que moi d'avoir un écho parce que pour que moi je reçoive l'écho il faut que mon nom de radar elle aille jusque chez lui qu'elle rebondisse sur lui qu'elle refasse tout le chemin en sens inverse et qu'il a encore assez de puissance que pour être capté par la sensibilité de mon antenne alors que lui il a juste besoin de recevoir l'antenne à son premier aller pardon de recevoir les ondes radar à son premier aller pour les détecter et pour dire hé il y a quelque chose qui t'as vu par là donc lui va me détecter avant que je vois vraiment le retour sur l'écran avant qu'il rentre dans ma couverture radar donc en gros là il y a tout le monde au courant que je suis là c'est aussi une bonne raison pour éteindre son radar quand on veut pas chercher le ciel et qu'on veut juste passer incognito et pas se faire repérer on se met au ras du sol on éteint le radar d'ailleurs on éteint le radar avec ce bouton ici donc si je le passe donc c'est RF pour radiofréquence si je le passe en quiet hop le scan s'est arrêté il y a plus rien qui bouge mon radar ne scanne plus je vais faire ce que je veux le radar il a arrêté de démettre par contre mon radar altimétrique qui est configuré par ici je pense ouais ici radar altimétrique il émet encore si jamais il est activé là il est pas activé si je passe de quiet à silent il y a plus aucun radar qui va rien émettre donc même le radar altimétrique il est éteint il va rien émettre donc là je suis en mode incognito bon en vrai j'ai besoin de mon radar encore parce que sans radar on peut pas facilement désigner une cible et orienter les missiles sur une cible donc ce que je vais faire c'est que excusez moi je me crache je suis vraiment désolé on va désormais désigner cette cible avec le curseur donc comme j'ai dit je place le curseur sur la cible ensuite je vais utiliser mon bouton TMS mon target marqueur target marqueur switch ou sélecteur je sais plus mais je suis mauvais en acronyme et je vais bouger vers le haut en fait si je bouge vers le haut ça va accrocher la cible ça va faire ce qu'on appelle un lock radar donc je vais le faire hop c'est fait donc là déjà il se passe plein de choses premièrement un thème de radar elle fait un truc bizarre elle s'arrête sur la cible deuxièmement j'ai plein d'informations qui sont apparues donc dans le désordre ça c'est son orientation absolue par rapport au nord au nord magnétique donc ça c'est son cap ça c'est son cap relatif à moi donc il a il est à alors si je ne le plante pas c'est 14 right ça veut dire qu'il est à 14 degrés ou 14 degrés non 14 de euh ouais 14 non 140 ah j'arrive pas à savoir bon il est orienté vers ma droite il fait une oblique vers ma droite le 14 je ne sais plus si c'est 14 degrés ou 140 degrés probablement 140 degrés donc je sais que il y a une trajectoire oblique vers moi ensuite ça c'est sa vitesse 310 noeuds et ça c'est notre vitesse d'approche donc c'est l'addition de nos deux vitesses donc si jamais elle est positive c'est qu'il vole vers moi donc ça se confirme le fait qu'il vole vers moi si jamais elle est négative c'est qu'il s'éloigne de moi à cette vitesse là donc le cas c'est pour les noeuds ensuite plein d'autres informations intéressantes donc là si je m'approche vraiment ce sera plus clair tout à l'heure mais donc j'ai encore le carré blanc au centre ensuite il est entouré pour dire il est désigné et il y a un carré et une tige en fait qui vont m'indiquer son cap donc en effet il va croiser ma route il vient vers moi et vers la droite ça confirme ce qui est marqué ici en fait son azimuth relatif à moi c'est légèrement vers la droite et vers moi ça explique aussi pourquoi on a une telle vitesse d'approche c'est qu'il vole aussi vers moi à toute vitesse donc maintenant que je sais que j'ai une cible à cette altitude à 20 000 noeuds sur ma gauche et qu'elle vient vers moi j'ai plein d'informations pour commencer à la traquer alors plein de ces informations sont aussi affichées sur le HUD en fait donc typiquement alors je sais qu'on verra très mal mon curseur mais je peux pas faire beaucoup mieux donc là j'ai le range en fait cette petite barre là ça indique 80 000 nautiques de distance ça c'est 0 donc là il est ici avec le chevron entre les deux donc il est à 40 000 nautiques donc si jamais je change la portée sur cet écran ici comme ça il me laisse pas faire parce que si je passais à 40 en fait il serait en dehors de l'écran une fois qu'on bloque une cible il laisse sur l'écran enfin bref si je passais à 40 sur le FCR ça passera à 40 ici aussi et ça réajusterait l'échelle de cette approximation de la distance le 660 ici c'est la vitesse d'approche donc c'est la même chose qu'on voit ici avec un petit peu moins de résolution donc 613 ici et 610 pardon ici ensuite j'ai cette petite ligne pour me dire bon ce que t'as loqué c'est en dehors de la vue du HUD donc si je tourne la tête je vois le carré donc il est là évidemment je le vois pas parce qu'il est vachement très très loin alors si j'ai cette distance exacte qui est alors non j'ai ça j'ai son altitude ici 21 000 pieds et sa distance ici 41 000 nautiques donc en effet il est au delà des 40 donc je l'aurais pas vu à 40 donc là si il est désigné je peux faire d'autres trucs en fait je peux la dé-désigner ça se fait avec le même bouton magique qui est ici sauf qu'on l'a désigné on l'a loqué avec le bouton O on peut la déloquer avec le bouton arrière le bouton bas pardon donc si je l'appuie sur ce bouton vers le bas hop il est déloqué on revient à la situation initiale où on est juste en train de se chercher on a juste vu qu'il y a un écho radar c'est en vrai donc on va la redésigner avec TMS hop hop il est loqué donc là par contre la situation est différente pour lui donc il est pas juste vu il est repéré c'est à dire que l'antenne radar on peut le voir en fait quand elle s'approche de sa position horizontalement elle va se redécaler à la bonne altitude elle va scanner vers 20 000 pieds et elle va rester une seconde dessus pour scanner sa vitesse son orientation etc et un peu avoir une idée de ce ce type se déplace donc ça veut dire que en plus du bip de quand l'antenne passe sur lui vu que l'antenne s'arrête sur lui ça va pas juste faire un bip ça va faire parce qu'il va recevoir un flux continu d'une radio pendant qu'il est scanné à pleine puissance pour comprendre son azimuth etc donc là il sait qu'il est repéré et que je suis en train de le regarder de près c'est pas juste il a un bip il a un bip sur mon écran c'est genre il m'intéresse je l'ai loqué il va recevoir une grosse rafale radar à intervalles réguliers et puis plus rien et puis plus rien à nouveau voilà donc là il est au courant et comme on voit on peut le voir avec l'élévation de l'antenne en fait chaque fois que je reviens à cette position là l'antenne revient à l'altitude à laquelle il cherche donc il continue de faire son scan sur les 4 barres mais à chaque fois qu'il arrive à cet endroit là du scan il revient chercher sa site pour voir où elle est si elle a bougé si elle a changé l'orientation de vitesse pour mettre à jour les informations que j'ai donc la cible est suivie c'est ce qu'on appelle le TTS si je me plante pas ou le STT pardon single target track je suis en train de de scanner uniquement enfin je suis en train de chercher d'informations sur ah non pardon c'est pas du tout le STT je suis en train de comprendre ouf pardon donc comme je disais il est encore en train de scanner les alentours donc il scanne cette cible mais il scanne encore ce qui est autour ça veut dire que si jamais j'avais un second écho je le verrais à côté donc je suis pas complètement aveugle alors c'est pas vraiment très intéressant de le voir pour le moment mais je pourrais faire une seconde fois TMS up pour scanner enfin pour le locker faire un hardlock sur cette cible hop voilà et là merde j'ai perdu le lock donc hop je hardlock en faisant deux fois haut et là on voit le radar il s'est arrêté il s'est figé sur la cible putain j'arrête pas de par le lock il est un petit peu loin donc il s'est figé sur la cible et il scanne plus que ça donc là je suis constamment en train d'envoyer toute maison de radio sur cet avion je veux savoir ce qu'il fait je m'en fout de ce qu'il y a autour je scanne plus rien autour de lui je suis complètement aveugle à ce qui se passe autour de lui c'est lui qui m'intéresse et pas un autre et mon radar ne lâche plus je suis focus sur cette cible et donc je vais aussi plus difficilement perdre le lock parce que je suis constamment en train de le scanner il peut bouger dans quelle direction que ce soit dès qu'il bouge je vais le voir parce que mon antenne radar ne le lâche plus donc c'est vachement utile pour les tirs etc pour guider les missiles mais je suis aveugle à ce qui se passe autour de lui donc c'est pas un très bon calcul d'ailleurs on voit il n'y a plus qu'une seule il n'y a plus qu'une seule barre de recherche alors je vais faire TMS down pour repasser dans ce qu'on appelle le soft lock donc le hard lock c'est quand je fais deux fois up et que je scanne que je scanne plus que lui voilà l'étape d'avance c'est le soft lock donc il est locké mais je scanne encore ce qu'il y a autour je pense avoir fait le tour donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher de notre cible déjà on va la mettre devant nous et on va y voir un peu plus clair en se rapprochant de notre cible hop j'ai un petit virage la visée au casse c'est quand même pratique ça permet de voir en dehors du HUD je vais le mettre sur mon HUD pendant ce temps là il se rapproche il doit être à trop mon optique je vais vérifier hop voilà 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 je fais n'importe quoi désolé j'ai à peine volé hop freeze bon maintenant qu'est-ce qu'on voit là il est alors je peux descendre ouais il est juste en dessous de 40 000 nautiques je peux vérifier il est à 36 000 nautiques il a pas changé d'altitude ok bah j'ai continué de m'approcher de lui bon je vais pas lui tirer dessus parce que là c'est pas encore le but là je veux juste faire de l'observation mais je peux le suivre là je suis en softlock encore et je suis encore en train de scanner autour de lui hop 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 tout va bien je me rapproche je me rapproche on s'approche de plus en plus vite là enfin 770 nœuds je peux voir que le curseur de sa position sur l'intervalle de 40 à 0 il se rapproche donc il accélère donc il se rapproche et tout et tout est-ce qu'il a changé de cap ? il a changé de cap maintenant il fonce directement sur moi ouais 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 donc il m'a vu probablement ou en tout cas enfin il m'a pas vu mais il sait que je suis en face de lui parce qu'il voit sur son radar défensif qu'il va deviner son nom donc il fonce sur moi et il s'attend à un combat quoi ok ben toujours rien on continue on s'approche évidemment on voit toujours rien même avec nos super lunettes et nos jumelles dans le cockpit on voit toujours rien par contre c'est pas des trucs bizarres là pourquoi j'ai des petits carrés gris là qui s'affichent alors que je suis en train de scanner une seule cible alors je sais pas si on peut encore le voir mais je vais friser la simulation si jamais je veux zoomer parce que là je vois plus rien je peux appuyer sur ce bouton ici je passe du mode normal à expanded c'est en gros un zoom donc il m'affiche un carré là où j'ai mon cursor ou mon lock voilà plutôt le lock je peux aussi passer du mode normal à expanded en appuyant sur le pinky c'est le bouton qui est ici en fait on le voit pas il est enfin cette espèce de détente il est sous le petit doigt et il permet de faire quelques petits réglages comme ça donc là je passe du mode normal au mode zoomer mais ça change pas grand chose ok on continue de s'approcher j'ai carré de son radar ah oui bah je peux faire un scan iff donc tms gauche le scan au mode 4 pas de réponse je réessaye pas de réponse il n'a pas l'air ami celui-là ok donc il va de plus en plus vite là c'est moi qui vais de plus en plus vite en fait il est toujours devant moi il est en train de descendre là il n'est plus qu'à 19 000 pieds hop donc là je vois il a 20 000 nautiques enfin il va passer à 10 000 nautiques oh qu'est ce qu'il se passe je freeze il vient de se passer un truc plutôt intéressant là mon oeil de lingue ça a repéré un truc un peu chelou euh à savoir bon là c'est très difficile à voir mais j'ai repéré qu'il y avait un second carré qui est apparu donc là je zoome et en effet avec le zoom je le vois à peine mais alors si je retire tous les locs et que je refais une recherche voilà je lui laisse faire sa recherche il a retrouvé le contact radar à 19 000 pieds qui est dans l'intervalle de l'antenne je zoome avec le mode expanded je vois il y a deux carrés maintenant j'ai deux cibles je pensais en avoir qu'une parce qu'à cette distance là il n'arrivait pas à la différencier mais en fait il y avait deux contacts radar très proches l'un de l'autre alors est-ce que je peux les voir alors évidemment il faut que j'ai locs pour pouvoir les voir sur la HUD donc j'en sauve TOC 1 je zoome il y en a effectivement deux donc si je regarde avec la visée au casque ouais je vois il y a au moins deux points il y a un truc qui bouge là bon ça veut dire que c'est pas l'affrontement auquel je m'attendais donc là ils sont déjà proches et c'est qu'à 10 000 nautiques que je me rends compte qu'en fait j'ai deux adversaires donc la situation n'est pas géniale ils volaient en formation serrée ils ont réussi à m'avoir là-dessus donc ce que je vais faire je vais continuer à m'approcher et je vais monitor la situation de près du coup je reste en mode zoom je les ai rivés là-dessus c'est pas des choses bizarres là il commence à être vraiment proche là vraiment proche vraiment proche hop alors ok pourquoi pourquoi il y a un lock alors j'ai refait mon scan mais dans moi là mon intervalle ah oui j'ai encore mode zoomé ouais le mode zoom il clignote là expanded pour te dire ok tu vois pas ce que tu pourras voir donc la mode normale j'ai ma merde de de contact radar là je zoom et oh mon dieu en fait ils sont 3 ces petits bâtards il y en avait encore 2 qui étaient collés et qui ressemblaient à un seul contact radar mais en fait il y en avait 3 donc c'est un peu la merde là je me rends compte au dernier moment là ils sont à quoi ils sont à 2,5 000 nautiques avec peut-être 3 000 nautiques qui sont à une portée ridicule et je me rends compte au dernier moment qu'en fait j'ai 3 adversaires au lieu de 1 et au lieu de 2 donc est-ce que je peux confirmer ça alors je vais juste en locker 1 je peux pas le soft lock là allez trouve les trouve les trouve les ah bâtard ok ils sont ok voilà voilà et en effet je vois que j'ai 3 mouches là devant moi et je peux confirmer visuellement grâce à la pause temporelle que j'ai 3 adversaires alors que j'aurais pas pu le voir ni sur le radar ni visuellement alors qu'ils étaient à 20 nautiques mais ils sont en effet plusieurs et ils vont me faire chier là-dessus alors normalement alors ce que je vais faire j'ai passé à deux barres parce que j'en ai marre de scanner tout le scan plus c'est alors que je sais où ils sont maintenant je vais même passer à une barre donc normalement dans ce mode de scan là où ils sont là ah oui merde ils sont un peu plus bas j'aurais rentré mon antenne pour les voir voilà ils sont là ah mais à cette distance là je pense que pourquoi ils pourquoi ils hardlock je voudrais juste le softlock ah merde j'ai trop attendu ils sont trop proches bon en gros normalement j'aurais encore pouvoir voir ces petits copains sur le côté quand j'en scanne un la raison pour laquelle c'est le cas c'est que je suis en mode rws bon en fait le problème c'est que là je peux pas le montrer donc je vais probablement les laisser passer me retourner donc je vais passer de plein est à plein ouest et je vais les reprendre au radar pendant qu'ils s'éloignent donc on va les croiser ce sont des a10 ce sont des vilains a10 qui vire vers la droite je mets les plein gaz et hop je me prends plein g dans la figure je fais mon 180 degrés évidemment ils sont plus dans ma portée radar parce qu'ils sont derrière moi ok je redresse freeze ok maintenant il faut les retrouver ils sont quelque part là-bas ok je repasse au mode normal ils sont quelque part alors attends j'espère qu'ils sont qu'ils sont dans ma portée là sinon je vais me sentir très con alors attends ils sont ils seraient pas plus haut là ils sont passés où ? ah merde ! ah ils sont carrément pas devant moi en fait donc je risque pas de les voir avec le radar ils sont en train d'arriver à se mettre dans ma queue là ces petits bâtards ah ils veulent pas jouer en fait il faut que j'arrive à les semer et les mettre devant moi sinon je peux pas continuer mon explication je pense qu'ils peuvent pas voler aussi vite que moi donc euh enfin je pense pas bah non ils peuvent pas je vais pas déconner allez je me casse il faut chier quand même s'il me fait tirer dessus je pleure non avant je vais arriver à les semer parce que je vois beaucoup plus vite que ils devraient pas être dans ma queue je pense qu'ils sont là haut alors désolé pour les mots il va falloir que je fasse demi-tour que je m'entraîne plage dans la figure à nouveau où est-ce qu'ils sont ? ah merde ! ok je les ai trouvés ils sont là est-ce que ça va marcher ? c'est ce que je voulais faire alors à quelle altitude ils sont ? comme vous le voyez c'est pas super simple de trouver cette cible je suis à peu près sûr qu'ils sont là mais je sais pas à quelle altitude un autre truc que je peux faire c'est là où j'ai mon curseur en fait si je laisse appuyer TMS UP c'est ce qu'on appelle le spotlight il va scanner que cet intervalle là donc je peux plus facilement réorienter l'antenne et pas faire tout un scan gauche droite mais faire un scan plus focus un autre cadre ok peut-être qu'ils sont beaucoup plus bas voilà en fait ils sont beaucoup plus bas ces petits bâtards c'est là qu'ils sont ah ouais ils sont un peu au-dessus de 7000 notes ouais 7000 pieds 7,8 ok si je zoom merde bon c'est fait chier j'arrive pas à faire ma démo en gros si jamais j'ai un contact voilà voilà si je bon normalement il est censé scanner mon contact et continuer à scanner autour de lui en fait et ça c'est dû au fait que je suis en mode rws donc range while scan ça veut dire que pendant qu'ils scalent en fait la seule information qu'ils cherchent lors d'un scan c'est la distance donc juste de quoi m'afficher une distance et une altitude de mes contacts radar donc même si j'en loc 1 même si je fais un softlock sur un de ses avions j'aurai plein d'informations sur cet avion là son cap, sa vitesse et plein de choses mais pendant qu'il va scanner autour de mon softlock il va voir les autres écoradars mais il va juste calculer leur distance et pas m'afficher leur vitesse leur attitude, leur cap etc si je veux plus d'informations en fait ce que je peux faire c'est passer du rws au mode tws le track track while scan l'idée du track while scan c'est qu'en fait ça va softlocker tout ce qu'ils trouvent donc on va passer alors je peux passer en laissant appuyer TMS droit ou on appuie sur ce bouton pour passer en TWS et dès que je passe en TWS ce que je vois c'est qu'en effet à chaque fois qu'il passe sur un écho il va me donner son cap il va connaître plein d'informations sur chacun de ses échos en fait la façon dont il fait ça c'est qu'à chaque fois qu'il passe sur en fait il se rappelle de ses échos en rws une fois qu'il a un écho il l'affiche sur l'écran et c'est tout alors qu'en TWS il fait un post traitement par dessus chaque fois qu'il trouve un écho il va tiens il a réduit l'azimuth et les barres de lui-même donc à chaque fois qu'il trouve un écho il va regarder s'il n'y avait pas un écho qui était pas loin quelques secondes plus tôt et si jamais c'est le cas il va se dire bon ok ce nouvel écho c'est probablement mon écho précédent qui a juste bougé et donc il peut déterminer une vitesse etc en gros là mes trois cibles sont softlock je peux les désigner une par une hop avec TMS droit en fait je passe de l'une à l'autre et j'ai l'information sur chacune la vitesse, leur cap etc même le type d'avion là donc là il sait pas quel est cet avion là parce qu'il a pas une bonne couverture radar mais il sait que là à côté c'est un A10 il affiche ici là il a reconnu la signature radar le premier et l'autre là c'est aussi un A10 il a bien reconnu la signature radar donc je sais à quoi j'ai à faire j'ai pas d'information et je l'ai sur les trois donc en fait là les trois j'ai autant d'informations sur les trois que j'en avais lors du hardlock en RWS après je peux aussi faire un vrai hardlock et là à nouveau mon antenne reste collé sur lui et je vois pas ce qu'il y a autour je repasse en softlock en faisant TMS arrière si je fais pourquoi est-ce qu'il scanne plus ? pourquoi il scanne plus ? c'est un bug ou ? what the fuck ? ça ressemble à un bug ok donc je vois pas son TWS et je vois à nouveau mes trois échos leur cap, leur vitesse et toutes les informations la raison pour laquelle c'est super utile en fait c'est qu'en RWS on peut faire un hardlock un STT un single track non TTS oh j'arrive plus on peut faire un hardlock sur deux cibles à la fois enfin ouais un lock sur deux cibles à la fois en TWS en fait il n'y a pas de notion de faire quelques softlock tous ces échos il va aller softlock sauf qu'il va pas passer plus de temps sur les échos en fait comme on le voit ici il scanne mais tout ce qu'il fait c'est qu'à chaque fois qu'il tombe sur un écho qu'il a déjà vu il le corrèle avec son écho précédent mais il n'est pas en train de s'arrêter sur les cibles précédentes enfin sur les cibles qu'il a déjà vu donc si je repasse en RWS comment on faisait ? on va appuyer là je repasse en Range Wall Scan hop là en fait bon là j'arrive plus à softlock parce que je vais être trop près ou alors je vais avoir un bug mais quand il est de softlock en fait il scanne la cible pendant une seconde ensuite il passait au reste il revenait dessus pendant une seconde et donc il restait focalisé sur la cible là en TWS on voit bien que hop il reste l'antenne le balayage ne reste sur aucune des cibles il les balaye une seule fois il reste pas dessus donc ça ressemble vraiment à juste un petit écho radar pour les cibles elle voit qu'un seul ping mais moi j'ai pas mal d'informations sans passer plus de temps avec mon radar dessus donc elle se rende pas compte que j'ai pas mal d'informations sur elle et que je suis en train de les traquer de près donc c'est un peu plus furtif tout en ayant plus d'informations et donc si en RWS je peux faire un hardlock que sur deux cibles à la fois enfin faire un softlock sur deux cibles à la fois pour vider deux missiles en TWS je peux faire des tirs sur jusqu'à six cibles à la fois donc je peux lancer jusqu'à six missiles différents sur chacune des cibles que je désigne les unes après les autres en sélectionnant les unes après les autres avec TMS droit le bouton TMS droit donc c'est vachement utile c'est vachement intéressant et ça me permet de voir plus clair dans ce qui se passe qui tourne de quel côté et qui à quelle altitude voilà donc le TWS vachement utile très pratique mais il a seulement des avantages en fait parce que si vous vous rappelez en RWS l'antenne restait une seconde sur chaque softlock qu'il avait pour recolter des informations pour un peu étudier sa vitesse etc ça veut dire que si jamais l'avion fait des manoeuvres à ce moment là l'antenne va voir sa manoeuvre et va garder le lock en TWS vu qu'on ne s'attarde pas sur la cible et qu'on continue à faire un balayage horizontal et vertical autour de la cible on va avoir une nouvelle information sur la cible quand on repasse dessus avec l'antenne donc si entre temps la cible a fait un gros virage et sorti de mon couverture radar ou à une altitude complètement différente et bien le radar il va pas être aussi sûr que c'est la même cible il va avoir un écho qui a une position très différente de la première il va avoir du mal à corréler en fait donc il va faire disparaître l'écho précédent redécouvrir un nouvel écho il va être un petit peu perdu et c'est encore pire si jamais la cible a un bruit au radar à ce moment là les informations vont complètement discordantes il risque de perdre le lock plus facilement donc voilà, juste retenez que le TWS est un mode de softlock qui est beaucoup plus fragile que le RWS il peut scanner plus les choses à la fois mais le lock, l'information qu'il a sur la cible, le track en fait, est beaucoup plus fragile donc c'est pas le plus pratique quand on est face à des cibles très maniables et surtout qui ont des brouillards radar bon, je vais y courter mais si on est vraiment proche des cibles à savoir moins de 10 minutiques on a un troisième mode qui est vraiment utile c'est le mode ACM donc encore une fois on peut changer ici on passe du CRM à ACM et dans ce mode là en fait on a accès à des fonctions très différentes l'idée de l'ACM c'est qu'on est dans l'urgence on est à portée d'armement de notre adversaire on est à portée visuelle c'est la grosse merde là il faut descendre les cibles oh coucou les gars il faut les descendre redescendus donc l'idée c'est que l'ACM c'est on arrête de jouer avec le curseur on arrête les conneries de chercher pendant quelques secondes avec les yeux baissés etc l'ACM ce qui cherche c'est établir un lock trouve une cible et une fois qu'il trouve une cible il hardlock il se focalise que sur elle et il pointe tous les armements dessus et il donne toutes les options pour la descendre le plus vite possible donc c'est un mode beaucoup moins c'est pas de la recherche c'est pas l'identification c'est juste je suis en combat et c'est eux ou moi et je vais les descendre donc on a différents modes ACM là si je bouge le curseur j'ai le mode slow en fait c'est déplacer l'antenne donc là je dépasse l'antenne sur un petit rayon en fait et tout ce que l'antenne trouve dans ce intervalle en fait dès qu'il trouve un truc il le hardlock je sais pas si je peux trouver non ils sont trop sur la gauche je pense pour ça dès qu'il trouve un truc il le lock ah voilà donc là à la limite de sa portée il a trouvé celui là il a hardlock comme on le voit il a hardlock il voit pas les autres ils sont là ils sont pas des couilles des autres il me donne l'information que sur celui là et c'est lui qu'on va descendre je peux défaire le lock en faisant TMS bas si jamais c'est pas le bon que j'ai loqué par défaut en un seul il me désactive le radar pour rester un peu furtif et je vais réactiver en jouant encore une fois avec mon bouton TMS magnifique bouton bouton magique donc j'ai plusieurs modes que je peux contrôler juste avec ce bouton comme ça j'ai plus besoin de jouer avec le bouton ici je peux contrôler directement avec mon pouce les différents modes de radar donc par défaut pas de radar si je fais TMS down c'est le mode le plus utile voilà il affiche une barre verticale parce qu'en fait il va scanner verticalement de façon centrée donc il scanne plus qu'au centre mais sur toute son intervalle vertical donc j'ai plus le contrôle sur l'élévation là c'est lui qui la gère l'idée c'est que en combat je vais souvent avoir une cible sur cet axe là donc si elle est un peu haut ou un peu bas même en dehors de mon HUD je vais la loquer si je suis en train de suivre son virage en même temps qu'elle ou de m'aligner sur elle il va la trouver rapidement et il la loquer après si c'est pas ce que je veux j'ai alors si j'ai refait TMS down pour désactiver ce mode là si je fais le mode à droite je passe au mode 20 sur 30 si je ne le plante pas et là en fait il scanne un carré devant lui qui correspond plus ou moins à la couverture du HUD donc en gros si jamais j'ai une cible qui est dans l'axe visée de mon HUD il va la loquer donc c'est un petit carré il pourrait scanner beaucoup plus large mais il se restreint à ce petit carré pour très rapidement scanner ce carré et avoir un bon taux de rafraîchissement c'est à dire que si jamais il y a un avion qui passe rapidement dans ce carré il va le choper il va le loquer et il va garder le log dessus donc une fois qu'il est loqué il va garder le log même si la cible se dépasse sur les côtés mais l'idée c'est qu'on scanne rapidement un petit intervalle pour désigner une cible il y a un autre mode qui est vraiment excellent quand on a accès à une visée au casque c'est quand on donc je reviens en mode norad pas de radar si je fais tms up alors que j'ai pas de cible hop ah non c'est pas ça donc là j'ai un autre mode c'est le 20 sur 20 je pense voilà non c'est non donc si à partir du norad je fais juste tms up une fois il va scanner juste droit devant lui et donc juste droit devant lui c'est ça qui s'équivaut à ce triangle là enfin pardon cette croix là en gros ce carré là il faut que la cible soit là dedans mais donc dès que la cible passe dessus je peux pas la rater il y a aucun mouvement de l'antenne dès qu'elle passe sur cet intervalle là hop direct détecté locké donc il est pas enfin scanné le hud il reste fixe pour voir droit devant lui si je refais une deuxième fois tms up merde ça marche pas pourquoi ça marche pas normalement ça devrait me passer en mode boresight pourquoi ça marche pas là ah peut-être que j'ai pas bon en sélectionner en fait donc si je passe en mode rr que je choisis mes missiles infrarouges toujours pas je pense que je sais pas si j'ai un bug ou si quand je suis trop près ça marche pas mais normalement je vais pas avoir une visée au casque là je vais la remettre au maximum je vais pouvoir désigner que bon tant pis j'ai une freeze de toute façon là on va partir en mode combat c'est dingue ? ah oui non ça marche peut-être comme en mode dogfight ok donc là je suis repassé en mode rws comment vous voulez donc ce que je vais faire l'ACM vu que c'est un mode de combat rapproché et très immédiat en général on a besoin d'un urgence donc ce qu'on fait à ce moment là c'est que je peux changer j'ai un bouton magique en fait ici ici le bouton dogfight c'est ce qu'on appelle le bouton override donc c'est un bouton qui a deux modes le missile override donc euh alors je vais retirer donc je vais repasser en mode navigation donc je suis même pas en mode combat disons que je me rends compte au dernier moment que je me retrouvais ah il fait chier hop c'est pas ça que je veux excusez moi je repasse dans un mode normal voilà sur navigation je me rends compte tout à coup que je suis en train d'être attaqué j'ai pas le temps de toucher à des boutons j'ai pas le temps de jouer à quoi que ce soit avec mon doigt ici je vais slider ce curseur je peux passer à mode missile override comme ça donc là je suis passé aux armements en missile ensuite je peux sélectionner avec un bouton qu'on voit pas ici j'ai un bouton sur la manche ici sur le côté droit si je laisse appuyer je passe d'un de ses deux missiles à l'autre en vrai je suis passé du missile radar ou missile infrarouge si j'appuie rapidement sans laisser appuyer je passe du missile droit au missile gauche ici on pourra le curseur en sélection ok donc là je suis passé en mode missile courte portée ou main portée courte portée moyenne portée si le mec est vraiment proche de moi hop je retire je cancel override je peux passer dans un autre mode override le dogfight override hop et là j'ai quasiment rien sur l'écran il m'a tout libéré et l'idée c'est que j'ai le canon qui est débloqué donc j'ai le tir canon qui est disponible et en même temps j'ai les missiles courte portée et les missiles infrarouge qui sont disponibles on me dégage la vue et le but c'est juste de faire du combat donc là je suis locké en mode ACM automatiquement et donc je peux configurer mes différents modes radar et donc là voilà donc là si je fais TMS UP à partir du mode no radar le radar va suivre mon casque en fait ce qui veut dire que si jamais je peux voir une cible je pourrais la locker facilement juste en désignant avec mon casque bon évidemment si je déplace mon casque dans un angle que le radar ne peut pas suivre bah voilà il ne peut pas faire de miracle mais genre si jamais j'arrive pas à aligner la cible avec une croix ou avec le vecteur avec la trajectoire verticale mais qu'il est en oblique et que je le vois et qu'il me faut en moyen simple et du radar et boulet il est juste là en oblique je peux faire TMS UP et là voilà je peux le désigner donc là maintenant il va s'agir de retrouver mes cibles et on va les descendre hop où ils sont bon le réflexe si jamais je sais pas où ils sont je commence par chercher dans ma queue les a10 c'est une chouette cible pour s'entraîner parce qu'ils sont plutôt inoffensifs à longue portée mais à courte portée ils sont vraiment violents parce qu'ils émettent pas d'ondes radar et donc avec leurs tirs canons et leurs missiles infrarouges ils sont vraiment vraiment violents il faut s'en méfier comme de la peste là je sais pas où ils sont je ne les trouve pas je ne les trouve pas j'aimerais quand même démontrer la sienne un petit peu là quand même si toi on est que ça ? oh putain ils sont là oh les bâtards oh les petits bâtards oh les bâtards ça c'est les tirs canons qui foncent sur moi là oh les bâtards ils sont où ? ils ont réussi à suivre ? oui ? non ? merde 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 ils sont là non faut que j'arrête de faire ça ok ils m'ont touché c'est fini pour moi c'est trop allant fini pour moi ah j'ai pas trop de fumée mais ils ont niqué mes cités énormément donc c'est fini pour moi ah les bâtards bon on reprend alors très rapidement alors très rapidement je vais juste démontrer ce qui ne marchait pas tout à l'heure ok ok donc là je me rapproche un petit peu donc je vois les éco-radars là je n'en préoccupe pas encore ah putain j'ai oublié un truc super important la ligne la ligne là avec une couleur bizarre c'est l'horizon ça me permet de voir d'avoir les yeux rués sur mon radar tout en sachant si je suis en train de pencher pardon si je suis en train de pencher ou de faire le con ou de faire une manoeuvre ou que je suis en train de piquer je peux savoir ok je suis plus à l'horizontale je vais me redresser je montre en fait si l'horizon est bas c'est que j'ai le nez voilà si l'horizon est haut c'est que je baisse le nez donc si jamais l'horizon n'est pas centrée c'est que je suis en train de descendre j'ai peut-être m'écraser donc je peux faire attention à mon latitude horizontale grâce à ça bon je freeze et je vais vous montrer ce que je voulais montrer donc là je suis en mode rws donc ça veut dire que donc là je peux zoomer qu'est-ce que j'ai comico j'ai ces deux là ok donc là j'ai soft lock ok je vais désactiver je vais désactiver les armements parce que ça m'affiche plein de trucs que je ne veux pas voir voilà ok donc là je l'ai soft lock mais je scanne encore autour de lui donc je peux encore voir qu'il y a lui qui fait chier et voilà donc en fait là ce que j'ai fait donc je vais le montrer mais donc là je suis en mode normal donc j'ai deux échos radar assez séparés pour le distancier pour le différencier sans zoomer donc si je fais tms up sur rws donc si je fais tms up je l'ai soft lock donc là j'ai plein d'informations sur lui mais son copain derrière là je ne sais pas grand chose sur lui j'ai juste à distance parce que je suis en train de faire un range où elle scanne donc il scanne lui et pendant qu'il scanne lui il détermine quand même le range de tous ses échos tous ses autres échos radar par contre je peux soft lock une deuxième cible donc son pote ici voilà j'ai soft lock les deux bon pour pouvoir soft lock les deux il a dû réduire l'intervalle sur laquelle il scanne donc je scanne moins large mais je scanne quand même autour de ces deux locks donc j'ai encore une vision périphérique par contre du coup maintenant j'ai des informations sur ces deux échos donc je peux passer de l'un à l'autre avec tms droit et donc j'ai des informations de vitesse d'asimus d'orientation etc. sur ces deux cibles en rws je ne peux le faire que sur deux cibles par contre ce qui est super intéressant c'est que comme vous le voyez il s'arrête sur chaque cible en fait on le voit à peine parce qu'il fait un léger décalage mais genre il scanne autour et puis il s'arrête sur celle là il scanne pendant un moment pour faire son calcul de vitesse puis il passe sur la seconde il scanne pendant un moment et puis il regarde autour donc je peux lock je peux soft lock que deux cibles mais c'est un lock qui est plus fort en fait parce qu'on va rester plus longtemps sur la cible alors que si je passe en TWS clic 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 il s'arrête pas sur les cibles donc je pourrais en voir plus de deux là je sais pas où est le troisième probablement très proche du premier je pourrais en voir plus de deux mais par contre je fais que les balayer une fois donc si jamais il y en a un qui allume son brouillot radar ou qui fait manoeuvre très violente il se peut qu'il disparaisse de mon écran donc voilà c'est le truc que j'ai pas réussi à montrer quand j'étais plus proche en fait pour une raison qui m'échappe c'est que on garde une vision périphérique selon si on fait un hard lock ou un soft lock hop je peux passer en RWS donc là ils ont disparu parce que j'ai complètement resté de mon radar c'est lent ce scan alors ils ont disparu alors je mets le mode spotlight je laisse TMS up j'aimerais bien retrouver mes cibles là quoi ils sont montés ou ils sont descendus ils étaient passés sous le long d'une montagne enfin bah là je me sens très con quoi peut-être plus bas ah ouais ils sont au ras du sol les petits bâtards ah ouais ils sont au ras du sol ok donc là j'ai les trois celui-là celui-là il est à 10.000 pieds 7.000 pieds et lui-là qui vient de disparaître il vient d'être sur le bord d'une barre c'est lent c'est lent le RWS avec 4 bar avec 3 bar avec 4 bar pardon non mais je l'avais vu alors attends peut-être qu'il est un petit peu plus haut what ah oui il y a mes chocons là là je suis en dessous peut-être qu'il est encore plus bas en fait c'est pas simple je sais pas si tu pourras afficher les trois en fait sur l'altitude du troisième ça doit être ça en fait peut-être que si je m'approche de leur altitude j'aurai un meilleur angle pour le radar j'ai pas son TMS pourquoi j'ai pas l'infos sur lui ? bon elles sont très proches allez vous avez été sages vous avez mérité un peu de dogfight je vais essayer de me les faire ou me faire avoir passer en mode RR quand même voilà donc hop missile infrarouge alors mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? ok je suis pas derrière donc j'ai aucun signal infrarouge merde 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 oui c'est bon je sais j'ai compris euh en fait ce que je vais faire c'est que j'ai passé en dogfight override hop ce sera plus simple on est vraiment proche et je ne sais pas où ils sont ils sont pas dans ma queue je vais beaucoup trop vite là 562 c'est beaucoup trop rapide euh je je n'arrive pas à aller là je ne sais pas où ils sont ils sont passés derrière une montagne ou euh ils me fouillent ou ils sont derrière moi ? ah putain j'ai pas éteint ma lumière trop tard on avait dit que qu'on faisait du combat quoi ils ont eu la frousse ou quoi ? bon alors j'ai de la merde dans mes yeux je sais pas mais euh mais là je trouve pas de cible oh putain ils sont là oh putain les bâtards ils vont encore me descendre putain normalement je suis plus maniable qu'eux ah là je suis en train d'arriver à la distancier sur le virage là il y a un qui a un angle de tir là ça me déplaît et moi je suis en train de décrocher parce que je lève le nez évidemment vu que je lève le nez je pars de la vitesse parce que en fait j'ai pas besoin de gagner une altitude mais je suis juste débile et donc mon virage se dégrade ok j'arrive quand même à les battre je vais arriver à la rattraper voilà si j'avais pas touché le sol ils sont là ok j'arrive à rentrer dans leur virage je suis à full afterburner là j'arrive qu'à 200 noeuds je ralentis un petit peu mon virage parce que je suis en train de le baisser trop de vitesse ok il m'indique qu'il a chopé un lock ok à cette distance là ça va se faire au canon c'est pas pourquoi j'ai lock le troisième quoi et qu'est ce qu'il fait si proche du sol ce bâtard ok je réduis les gaz faut pas que je le dépasse putain je suis en train de décrocher comment ils arrivent à voler aussi lentement quoi putain les a10 c'est redoutable à faible vitesse ils sont vraiment faits pour rester en l'air et pas bouger ok lui il dégage plein gaz on va voir ses copains c'est franchement ça se respecte un a10 ça peut voler super lentement super bas alors ok ils sont pas ouf en teint de missiles etc mais quoi 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 ah non c'est l'explosion du premier ok j'ai cru qu'on était fait ça là dessus merde ok mais ouais ils ont un canon redoutable ils ont pour pas être maniables si on se méfie pas de leur missile infrarouge d'ailleurs et de leur et de leur canon ça peut très très mal finir ok là j'en ai un je vais le désigner ok 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 viens voir dans ta face ok il en reste un il est où le troisième il est où il va aller rejoindre ses copains il est forcément en train de tourner avec moi je passe il que c'est je sais il est où si je trouve pas un arbre mais ça m'étonne quand même ce petit bâtard ils ont tendance à pas lâcher à faire je vois pas pourquoi j'ai toujours pas nettoyé mon écran Sinon je peux m'arrêter là Si au moins ils y mettaient avec leur radar J'aurais un avertissement Et je pourrais Savoir plus loin De quel côté ils sont Ils sont super furtifs ces bâtards En plus ils sont costauds Ils peuvent se prendre un ou plusieurs missiles Et continuer comme si rien n'était Ou presque Il faut vraiment s'en méfier 1 à 10 ça se respecte Bon allez je vais arrêter là J'ai dû lui faire peur Il n'a pas réussi à me suivre j'allais trop vite Bon bah voilà on arrête là Je pense avoir fait le tour du sujet Donc comme j'ai dit normalement Si vous avez été attentif Vous avez tout compris sur Ce petit écran Je repasse en mode CRM Donc il n'y a normalement Aucune symbole au lieu sur cet écran Qui vous échappe Que vous ne comprenez pas Qui n'est pas clair pour vous désormais Et vous savez comment vous servir De ce système pour faire un lock La différence entre les soft lock et les hard lock Les different mode Le RWS Pour le scan Ou des locks fiables Des locks forts on va dire Oh putain il est là Oh le bâtard je... Quoi ? Quoi 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 ? Il m'a tiré Il m'a tiré un missile infrarouge ce bâtard Pendant que je parlais Au moment où j'ai détecté quoi Putain de... J'ai plus aucun contrôle J'ai plus aucun contrôle Ok Quelle vitesse ? Ok 150 nœuds Je m'éjecte Ouais non on va pas continuer là Je suis énervé Donc je disais Ouais le TWS Donc le RWS Très pratique pour Pour faire de la recherche En gros De la chasse Et une fois qu'on a trouvé une cible Avoir un hard lock Focus Enfin un soft lock focus pardon Plutôt solide Pour locker au moins deux cibles TWS C'est un soft lock Qui correspond en gros Au hard lock du RWS Mais au plus fragile Où on peut soft lock Jusqu'à six cibles Euh... Ouais jusqu'à six je pense En tout cas on peut guider des missiles Jusqu'à six cibles Et après la CM C'est très court porté C'est en dessous de 10 000 nautiques Et c'est vraiment du Dès que je trouve une cible Je la lock Et c'est ma cible Donc voilà Euh... Ça va nous être utile Pour les vidéos suivantes Euh... J'en dis pas plus Et j'espère que ça vous a plu Je suis désolé pour la longueur Euh... Mais je voulais être complet Et je voulais vraiment Couvrir tout le radar offensif De A à Z Qu'on soit à l'aise dessus Et pouvoir dire sur toutes les autres vidéos Qui reposent sur ce radar Ok Il y a une vidéo qui fait tout le tour Vous n'avez pas l'excuse Elle est longue Mais au moins Elle fait tout le tour Elle explique tout en détail Donc voilà Sur ce Je vais vous laisser Et je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Une bonne ce que vous voulez Et à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz